Ouais, donc du coup, suite à ça, je me suis dit, on va faire une vidéo une fois pour toutes les amis et on va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça parce que, première chose, c'est que c'est injuste que Marvel Fitness se retrouve en prison, déjà, d'accord ? Mais c'est comme ça, c'est la justice, c'est comme ça, ça reste un YouTuber Fitness, etc. Et normalement, on doit se soutenir tous pour ça. Sa communauté, moi, personnellement, comme j'ai dit dans la vidéo où j'ai fait pour ça, il faut le soutenir, il faut lui envoyer des lettres, il faut le soutenir. Force à sa famille, force à sa mère, force à ses parents parce que c'est très, très compliqué cette période-là. Suis-je l'ennemi de Marvel Fitness ? Je vais revenir un peu en arrière. Marvel Fitness, quand il a commencé YouTube, je me rappelle, on avait fait un live ensemble et tout ça, un podcast ensemble. Ça s'est bien passé et même lui, il me l'a dit qu'à l'époque, il regardait encore mes vidéos et il me trouvait un peu foufou dans ma tête. Des vidéos peut-être improvisées, il n'y avait pas de montage, etc. Et ça reste toujours vendélé, je ne suis pas le droit des montages, les amis. On dénonçait les mêmes choses, les vendeurs de rêve, on aimait plus dire la vérité, etc. Mais des fois, dire la vérité, ça ne paye pas, être honnête, ça ne paye pas, je suis désolé, c'est comme ça dans notre société. Voilà, on s'appréçait mutuellement, on discutait mutuellement et un jour, c'est parti en live, franchement pour des trucs bêtes. Parce qu'on parlait, je ne me rappelle même plus, il avait dit que moi, peut-être j'avais copié le concept d'analyse. Mais franchement, j'avais fait énormément de vidéos sur les acteurs, sur Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. J'en avais fait énorme. Peut-être lui, on avait fait des vidéos sur analyse, mais je me rends compte que j'avais fait plus que 8 vidéos d'analyse, j'insistais sur ce truc-là, mais je ne voyais pas qu'il tournait autour, c'est-à-dire qu'il se concentrait à fond sur ça. Moi, cette période-là, je me suis concentré à fond, j'ai fait de tout, Bruce Lee, j'ai fait des athlètes, j'ai fait des youtubeurs, j'ai fait des acteurs, tout, tout, tout. Moi, je suis passé au-delà de ça, j'ai dit, je suis passé au-delà, je ne rentrerai pas dans les clashes, etc. Parce que moi, Marvel, il ne m'a rien fait, je ne vais pas rentrer dans les clashes, etc. Autre chose, peut-être une fois, j'avais dit que, pour moi, c'est pour ça que j'aimerais bien éclaircir les choses, pour moi, le contenu de Marvel Fitness, ce n'est pas typique muscu, ce n'est pas autour de la muscu, il avait fait 2 ou 3 vidéos muscu, soyons honnêtes, d'explications, etc. Ce n'est pas un coach sportif, les vidéos, elles restent correctes, d'accord, pour les débutants, pour leur montrer comment s'entraîner à domicile, faire des pompes, etc. Mais on ne rentre pas dans le vif du sujet de la musculation. Et moi, j'en avais fait énormément de vidéos muscu sur ma chaîne YouTube Maîtrecal, vous allez le voir, en plein air, etc. Il y en a gavé. Par la suite, j'ai commencé à rentrer un peu dans les délires un peu trash, un peu clash, un peu les analyses, etc. Mais dans les analyses, je reste un tout petit peu plus, entre guillemets, plus courtois, c'est-à-dire que je ne clashe pas dans la vie privée, etc. Et ça, la différence peut-être entre moi et Marvel. Mais qu'à un moment donné, il avait fait, il avait, ouais, j'avais dit que son contenu, il tournait qu'autour du drama, etc. Une chose qui est normale, les amis. Mais, peut-être qu'il n'a pas aimé ça. Il est parti me clasher par rapport au fait que j'étais dopé, par rapport au fait que je n'étais pas un bon coach. Mais, les amis, est-ce que j'ai dit que j'étais le meilleur coach du monde ? La vérité. Je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur coach du monde. Je n'ai jamais dit que j'avais le meilleur physique du monde, même après 21 ans d'entraînement. Je n'ai jamais dit que j'étais le plus expérimenté. Je n'ai jamais dit que j'étais la personne la plus apte à juger. Mais, je donnais des avis personnels. Quand un physique, je le voyais, je disais, oui, celui-là, il est bien, celui-là n'est pas bien, il lui manque quelque chose. Ce n'est que mon œil professionnel. D'accord ? Sauf qu'à preuve du contraire, j'ai une salle de sport, je vis de ma passion. Je coache ici, je coache en salle, je coache en plein air. J'aide les gens à se transformer, à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, à perdre du poids, etc. Et ils me le rendent à travers le sourire, à travers les résultats. Je suis hyper content. J'en ai aidé énormément d'entre vous. Et j'en ai aidé même ceux dans la communauté de Marvel Fitness. Et que derrière, il est parti clasher par rapport à ça, les stories, etc. Mais moi, je ne répondais pas parce que peut-être ça faisait du buzz, etc. Mais à un moment donné, on a des contacts en commun. Et je me suis rendu compte que Marvel ne faisait ça que pour du buzz, pour faire monter un peu. Parce que comme il a fait tout le tour, peut-être des personnes qu'il a clasher, etc. Il s'est dit, pour faire un peu de buzz, je peux faire tourner avec Maître Cal, etc. Pour faire du buzz. Bon, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérangeait pas. Il n'y a rien qui me dérange, les amis. Bon, vous savez, le buzz, on a tous droit à ça. Pour avoir plus de likes, pour avoir plus de vues. Pour avoir, qu'on nous sollicite pour des partenariats, etc. Alors moi, je n'avais aucun problème. Et je n'ai jamais riposté mon mal. Je n'ai jamais insulté Marvel Fitness. Je ne suis pas mon ennemi, etc. D'accord ? Donc, je viens, j'arrive. Donc, voilà. Attendez, deux petites minutes. Oui. J'arrive, je suis occupé. J'arrive. D'accord ? Voilà, c'est les adhéros, là. Voilà, les amis. Donc, je vous prends quelques minutes pour parler de ça. Oui, et j'en étais où, j'en étais où, j'en étais où ? Ouais, je parlais par rapport à ça. Marvel Fitness, il est rentré un peu dans la vie privée. Il a parlé avec une ex à moi. Il disait que je prenais des produits. Mais vous savez très, très bien qu'une ex qui est blessée, elle peut te nuire par tous les moyens. La séparation, c'était catastrophique. Bon, voilà, les amis. Donc, du coup, il a dit que j'étais dopé, etc. Mais j'étais toujours transparent par rapport à ça. Toujours transparent par rapport à ça. Je l'ai dit mille fois dans les vidéos que le jour où je vais me doper, les amis, je vais le dire. Parce que ça fera plus de buzz et ça va me ramener énormément plus de monde, les amis. D'accord ? Moi, les hypocrites et les vendeurs de rêves, c'est quoi ? C'est que les gens qui se docent, etc., qui vont du rêve à travers un physique qui n'est pas atteignable naturellement. Mais les amis, moi, le jour où je vais me doper, je vais vous le dire. Ça fera plus de buzz. Il y a les gens qui vont te suivre un peu plus parce que c'est ça le truc du feed game, etc. Bon, regardez les gens qui sont les plus suivis, c'est les dopés, c'est eux qui vendent du rêve. Mais nous, on a des physiques banales, on ne vend pas énormément de rêves. Bon, on revient à la chose. Donc, c'est parti un peu en live comme ça. Il m'a attaqué un peu par rapport à mes coachings et tout ça, mais moi, je n'ai pas reposté. Et je dis à Marvel, moi, j'aimerais bien qu'on se capte pour faire une séance ensemble. Wallah, on paie. On va faire une séance ensemble. J'aimerais bien voir son niveau, etc. Et à travers cette vidéo-là, je fais aussi un gros big up au Fitness Fusion qui connaissent Marvel, qui parlent avec lui, etc., qui sont venus me voir à ma salle de sport, qu'ils ont vu quand même que je suis quelqu'un de très passionné. J'ai partagé avec eux une séance. Ils ont vu mes techniques d'entraînement. Ils peuvent vous le confirmer, vous allez voir sur leur vidéo, que je suis quelqu'un de très passionné, que je gère bien. Alhamdoulilah, j'ai appris 21 ans de muscu et d'expérience dans le coaching. Je gère bien pour les coachings, etc. Moi, je voulais juste partager ça avec Marvel. Je ne suis pas son ennemi, les amis. Arrêtez de répéter ça. Je ne suis pas son ennemi. Au contraire, le jour où je vais le croiser, on va se taper une séance ensemble. Je n'ai jamais dit qu'il avait un physique de merde. Je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais insulté personne. J'insulte pas. On parle de point de vue professionnel. D'accord, les amis ? Et même le clash avec Marvel, ça n'a jamais été... Voilà. Pour moi, c'est rien du tout. Et la preuve, c'est que je coache des gens de sa communauté. Il n'y a rien qui change. On se respecte mutuellement. Il n'y a rien. Donc, les amis, chargez, pas chargez, etc. Les amis, ça n'a jamais... Ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas ça la cause du clash, etc. Après, voilà. On veut faire du buzz par tous les moyens et ça se comprend. Je ne suis pas l'ennemi de Marvel Fitness. Il y a eu quelques affaires. On a discuté. On s'est chamaillé, machin, etc. Ça s'est arrêté. D'accord ? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord ? Les amis, le jour où on va troiser, moi, j'aimerais bien voir son niveau. C'était ça le but. J'aimerais bien voir le niveau de Marvel Fitness. On se croise dans une salle de sport. On discute. On va voir ses techniques d'entraînement. Je vais lui dire de me coacher puisque lui, il dit qu'il faisait des coachings, etc. J'aimerais bien voir son niveau. Est-ce qu'il sait vraiment... C'était ça le truc. Je n'étais pas là pour le rabaisser ou le manquer de respect. Impossible. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux, les amis, et je ne réponds pas comme ça. Après, voilà, quand on t'insulte, etc. Il ne m'a pas insulté à Marvel Fitness. Elle était là juste à dire supposition. Et qui me dit, moi, que Marvel Fitness n'est pas chargé ? On ne peut pas être sûr à 300%, les amis. On ne peut pas être sûr. Est-ce que la personne qui va se charger, vous allez le trouver avec une sereine qui est dans le cul, il va vous faire une vidéo. C'est impossible. Même les plus gros bodybuilders comme Sémion Panda, l'autre, Ulysse, etc. C'est des gens qui se dopent, ils te crient naturel. Et il fait croire à une minorité qu'elle est naturelle. Voilà, les amis, c'était une conclusion. Voilà, pour clôturer ce débat-là, est-ce que je suis l'ennemi de Marvel Fitness ? Non, les amis. Non, les amis. On s'est un tout petit peu clashé par rapport à des avis, que ce soit quand il a fait sur la génétique, des Arabes, des Maghrébins, etc. Moi, je lui ai dit qu'à l'époque de mon père, etc., il y avait des Maghrébins qui avaient des très, très bons physiques. Ils n'étaient pas à esthétiques, mais au niveau du volume, ils avaient un super volume, ils étaient balèzes. Et c'est ça, le truc. C'est que, parmi tous les Arabes, tous les Arabes qui ont des physiques bien, ils sont chargés, mon avis personnel, c'était non. Parce qu'il y a des gens qui ont des bons physiques naturels et qui peuvent impressionner. Ils ne sont pas la qualité musculaire d'un OP shredded de chez shredded, ça veut dire qu'écorché de ouf. Non, on a un peu de gras. D'accord, les amis, on peut avoir des bons pecs, des bons bras, un bon dos, des bons trapèzes. Mais naturellement, c'était ça, le truc. Et sur lui, il est parti dans un délire, etc. Non. Après, on sait qu'il faut mettre un peu d'harissa pour pimenter tout ça pour qu'il y ait de l'audience, etc. Mais ça, on le comprend, les amis. Donc voilà, la vidéo, elle est terminée. Et ça sera la dernière vidéo que je fais sur ce sujet-là. On va arrêter là. Je ne suis pas son ennemi. J'espère qu'il va sortir bientôt et qu'il va se mettre sur le droit chemin et qu'il va se remettre à fond dans la muscu et que je vais le croiser dans une salle de sport en venant au Sorpanin pour taper une séance avec lui. Franchement, comme il dit lui, je viens en paix, les amis. Voilà, les amis, restez motivés à 300%. Peace.